Musique On voit bien aujourd'hui avec la période de sécheresse très importante que rencontrent la ville d'Antibes et les autres villes de la région qu'on doit adapter nos plantations et nos jardins aux contraintes de ces longues périodes sans eau qui peuvent s'étaler parfois sur 5, 6, 7 mois. Le tout dernier exemple en date de jardin qu'on a réalisé dans cette optique-là, c'est le jardin Victor Hugo, c'est le jardin des poètes. Avec trois espaces différents qui chacun comprennent des plantes méditerranéennes, très peu consommatrices d'eau, voire pas consommatrices d'eau du tout. On a un espace entier où l'eau est l'ennemi de la plante, où elle n'en a vraiment pas besoin et où elle va se développer pendant ces périodes de sécheresse sans aucun problème. Ce jardin-là, il n'est que le dernier rajout de toute une création de jardin qui a commencé sur le jardin Marindalacan. Musique On a réalisé des aménagements comme ça aussi tout le long du busram. Musique On a réalisé ces aménagements-là sur l'entrée d'Explora. Musique Et on est capable de faire des choses sans eau, mais sans renier l'aspect esthétique et en créant des choses qui sont belles, qui sont fleuries et qui en plus arrivent à être fleuries toute l'année. Musique Il n'était pas question à cet endroit-là de créer une barrière et de masquer la vieille ville. Par contre, effectivement, dans les autres jardins, dans beaucoup d'autres jardins, on plante de manière très dense des arbres. Vous allez sur le square de Lonnais, on a replanté des eucalyptus, des grevilleas, des braquiquitons. Donc là aussi, ce sont des variétés d'arbres qui sont adaptées à la sécheresse. On travaille d'ailleurs avec l'INRA, avec le groupement Hortis, avec d'autres collectivités, pour sélectionner des variétés d'arbres qui sont adaptées aux changements climatiques. Musique Là, on est devant un aloe dicotoma. C'est une plante très rare qui pousse dans le désert de Namibie et qui est capable de rester sans une goutte d'eau pendant plusieurs dizaines d'années, voire quasiment pendant un siècle. Donc voilà, c'est l'exemple typique, poussé à l'extrême, de plantes qui sont parfaitement adaptées aux nouvelles conditions, effectivement, météorologiques et aux changements climatiques et aux grandes périodes de sécheresse que peut rencontrer la Côte d'Azur. Musique